Une fois que nous avons présenté l'importance du secteur agricole au Maroc, aujourd'hui on va essayer de commencer par la première partie du science du végétal, principalement la connaissance de la plante. On va essayer de voir quels sont les éléments de base pour la plante qui contribuent dans le développement de la culture. Bien, la connaissance de la plante suppose d'abord à connaître l'organisation d'une plante, principalement la morphologie, la partie externe de la plante. Alors généralement, comme le montre ce schéma, une plante est constituée par une partie aérienne qui est constituée généralement par la tige, le support de la plante, la feuille, lieu de la photosynthèse, la fleur, unité de reproduction, le fruit, la graine. Donc vous voyez que la partie aérienne, il est constituée par tiges, feuilles, fleurs, fruits et graines. Il est constitué également par la partie souterraine et généralement, ce sont les racines, les différents types de racines dont le rôle est l'absorption. Alors généralement, une plante cultivée est constituée de l'appareil végétatif et de l'appareil reproducteur. On va essayer de classer ces éléments qu'on a vus tout à l'heure, la partie aérienne et la partie souterraine, de les classer sous forme de l'appareil végétatif et de l'appareil reproducteur. Qu'est-ce que cela veut dire ? Tout simplement, l'appareil végétatif comprend les racines, les tiges et les feuilles. L'appareil reproducteur comprend les fleurs, les fruits qui renferment les graines. Donc là, vous constatez qu'une classification, qu'il y a une partie, ce qu'on appelle l'appareil végétatif, racines, tiges, feuilles, et l'appareil reproducteur, principalement la fleur. Alors, ces organes ne sont pas toujours présents en même temps sur la plante, car la vie de la plante se réalise selon un cycle appelé cycle de végétation. Bien sûr, c'est-à-dire que l'ensemble des éléments qu'on a vus tout à l'heure, ça veut dire l'appareil végétatif et l'appareil reproducteur, ne se trouvent pas en même temps, ça veut dire qu'ils sont échelonnés. C'est-à-dire dans le temps, c'est ce qu'on appelle le cycle de végétation, ça veut dire la durée de vie de la plante. Alors, comme définition, le cycle de végétation d'une plante, c'est une succession de phases de croissance et de développement, permettant à un végétal de s'implanter dans un milieu et d'y vivre jusqu'à sa mort. Donc, c'est une succession des étapes. Donc, c'est une vie pour une plante. Alors, le cycle de végétation comprend deux phases successives. La phase végétative et la phase reproductrice. Là, vous avez le schéma du cycle d'une vie d'une plante. Donc, vous avez depuis la germination jusqu'à l'obtention de la graine. Donc, les différentes phases qu'on a vues tout à l'heure. L'appareil végétatif, ça veut dire racines, tiges et feuilles. Et l'appareil reproductrice, fleurs, fruits, graines. Donc, vous avez un cycle. Donc, le cycle de végétation, c'est depuis la germination de la graine jusqu'à l'obtention de la graine après la fructification. Donc, le cycle de végétation, d'une façon générale, il est le même, mais sur le plan de présentation, sur le plan, il est différent de là. Par exemple, vous avez le cycle de végétation du maïs. Donc, toujours les mêmes stades. Le semis, la germination, le sevrage, croissance, fécondation, croissance, donc jusqu'à la récolte et les graines. Alors, première phase de ce cycle, c'est ce qu'on appelle la germination levée. C'est-à-dire, toute plante, elle va commencer, tout cycle d'une plante, elle va commencer par ce qu'on appelle la germination. La germination de la graine est le premier stade du cycle de végétation. Bien sûr, après le semis, la germination, l'apparition de la petite plante. Elle consiste en la sortie de l'embryon de la graine hors des tégumons. Donc, les tégumons, ça veut dire les enveloppes de la graine. Une fois que la graine se trouve dans des conditions favorables, principalement l'humidité et la température, donc l'embryon qui se trouve, elle va sortir pour germer. Alors, physiologiquement, cette étape se traduit par le passage de la graine d'un état de vie ralenti, ce qu'on appelle la dormance, à un état de vie actif. Autrement dit, la graine, c'est un organe de la plante. C'est une forme de conservation de la plante. La graine n'est pas morte. On dit qu'il est à l'état de vie ralenti. Une fois que les conditions favorables existent, elle va se développer. Donc, la germination, c'est l'état, c'est le passage de l'état de vie ralenti, de la dormance, à l'état de vie active. Ça veut dire la germination. Ça veut dire que, tout simplement, qu'une fois germée, la plante, elle va commencer ou bien la graine, elle va donner les feuilles et ainsi de suite. Alors, généralement, cette phase germination levée, elles sont dépendantes. Ça veut dire, une fois, il y a une germination, juste après, il y a la levée. La levée, c'est tout simplement, c'est la sortie des premières feuilles du sol. Donc là, vous avez un autre exemple, mais dans le cas du maïs. Donc, vous constatez que la graine, elles germent, mais d'une façon différente. Donc là, vous avez la graine qui va donner des radicules, donc ça veut dire les petites racines, qui vont se développer pour donner des racines principales. Et la levée, elle est caractérisée par l'apparition des premières feuilles. Un autre exemple, mais cette fois-ci pour l'haricot. Donc, toujours la radicule, qui va donner, bien sûr, les racines, et les autres organes vont se développer pour donner, bien sûr, tiges et feuilles. Alors, nous avons dit que la germination, pour qu'elle soit effectuée, il exige des conditions, ce qu'on appelle les conditions de germination. Quelles sont ces conditions ? Il y a les conditions internes et les conditions externes. Comme condition interne, la graine, elle doit être saine. Ça veut dire qu'elle ne doit pas être malade. Sinon, elle ne va pas germer. Elle doit être mûre. Ça veut dire, après la factification, il faut que le fruit doit être mûr. Ça veut dire que le fruit est complètement formé. Le téguement perméable, ici, l'humidité. L'entro-âgé, ça veut dire, cette faculté de germination n'a pas été atteinte. Donc, vous voyez que ce sont des conditions internes. Les conditions externes, le milieu de la graine, principalement la température, l'humidité et l'aération. Ça veut dire que ce sont des conditions qu'on devrait apporter à la plante pour qu'il germe. C'est pourquoi, bien sûr, ce sont les conditions externes qui font différencier la germination entre les différentes espèces. Deuxième étape du cycle de végétation, c'est la croissance. Nos mots. Alors, la période de croissance représente l'essentiel de la phase végétative. où seuls les organes végétatifs se développent. Donc, à cette période, c'est l'appareil végétatif qui se développe le plus, principalement la racine, la tige et les feuilles. Donc, les trois éléments qui constituent le support de la plante au début. Alors, cette croissance se traduit par une augmentation en taille, en surface ou en volume. Elle est plus active au début du cycle de végétation. Je m'explique. La croissance, elle est déterminée par l'augmentation en taille. La taille de la plante, elle change. La surface de la plante, elle augmente. Et le volume de la plante, elle augmente. Donc, ce sont les critères de détermination de la croissance. Là, vous constatez les différentes phases, mais la phase de croissance, une plante est bien identifiée à partir du volume de ses racines, le volume de ses feuilles, et ainsi de suite. Donc, la croissance, c'est un aspect quantitatif. On peut illustrer ça par une courbe de croissance. Vous constatez que la croissance passe par les différents étapes, représentées par cette courbe qu'on appelle courbe de croissance chez les végétaux. Vous avez trois, plutôt quatre moments. Numéro un, la phase de latence, de latence, c'est vrai. Il y a une croissance, mais moins rapide. La phase accélérée, ou bien ce qu'on appelle la phase exponentielle. La phase linéaire, cette phase est parfois virtuelle, importante, mais ponctuelle. Et enfin, la phase ralentissement, c'est une phase de sénescence. Ça veut dire, juste après, numéro 4, ça veut dire, après la flexification, donc la plante va s'arrêter comme croissance. Troisième étape, après, bien sûr, la croissance, c'est la floraison. Et quand je dis la floraison, c'est l'appareil reproducteur. Donc, la floraison est le début de la phase reproductrice. Principalement, il est caractérisé par l'apparition des fleurs. Alors là, vous avez une coupe schématique d'une fleur représentée par les différents éléments, mais le plus important dans ces éléments, c'est l'appareil reproducteur mâle et l'appareil reproducteur femelle. L'appareil reproducteur mâle s'appelle et tamine, qui va contenir les grains de pollen. Et l'appareil reproducteur femelle s'appelle le pistil. Donc là, vous avez des fleurs, bien sûr, des couleurs différentes. Cette couleur, c'est un élément qui va attirer les insectes pour bien sûr pour attirer les insectes. La florison est liée aux conditions du milieu, le thermopériodisme, le photopériodisme et à la régulation interne de la plante par l'intervention d'hormones végétales. Ça veut dire tout simplement que l'apparition des fleurs, elle est conditionnée par la durée de la température et aussi la durée du jour. C'est pourquoi que généralement, plusieurs plantes vont donner des fleurs à partir par exemple de février, mars. Ça veut dire là où il y a changement de la longueur du jour et aussi changement de température. C'est un phénomène physiologique qui est activé par des hormones végétales. Comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure que la couleur des fleurs attire les insectes pour la pollinisation. La pollinisation comme définition c'est le transport des grains de pollen depuis l'étamine jusqu'au stigma. Ça veut dire depuis l'appareil reproducteur mâle, jusqu'au appareil reproducteur femelle. Et principalement cette pollinisation elle est assurée par plusieurs facteurs parmi lesquels il y a les insectes. C'est pourquoi on trouve par exemple la présence des abeilles, la présence des bourdons dans les exploitations agricoles. C'est un objectif pas pour la production du miel mais pour la pollinisation. quatrième stade c'est la fructification c'est la formation des fruits. Alors mais avant de parler de la fructification parlons d'abord de l'étape de la pollinisation à la fécondation. Là vous avez des schémas premièrement il y a la pollinisation assurée par les insectes par lesquels les grains de pollen vont être déposés sur le stigmate et il va germer pour atteindre l'ovule là où il y a une fécondation juste après cette fécondation il y a la formation de fruits. Plusieurs scénarios peuvent se passer dans ce phénomène là vous avez par exemple un autre schéma qui illustre le passage de la pollinisation à la formation des fruits donc vous voyez que dans la coupe d'une fleur vous avez toujours l'existence de l'appareil mâle et femelle mais dans l'appareil femelle il y a des ovules une fois qu'ils sont fécondés ils vont se transformer en fruits donc là vous avez une gousse par exemple de l'haricot ou bien petit pois donc les graines ce sont tout simplement des ovules qui sont fécondés donc la formation d'un fruit elle est différente en fonction de l'espèce là vous avez le fruit d'un petit pois donc vous constatez les graines généralement ce sont tout simplement des ovules fécondés donc des graines des ovules fécondés par bien sûr les graines de pollen donc la fructification correspond à la formation des fruits qui va contenir des graines les modalités de fructification sont très variables ce qui entraîne une diversification dans la forme et dans la constitution des fruits donc il y a plusieurs types de fruits les formes sont différentes donc là vous avez un exemple du fruit de la tomate mais toujours le même principe vous avez bien à l'intérieur des graines tout simplement les graines ce sont les résultats de la fécondation des ovules un autre exemple c'est le pêché donc là vous avez à l'intérieur de la graine un autre exemple c'est le figue mais là constatez à l'intérieur de la figue il y a des graines ce sont des des faux fruits la fraise donc généralement la fraise le vrai fruit ce sont les graines qui se trouvent sur la partie externe donc les graines ce qu'on appelle aussi les faux fruits quatrièmement la maturation de la graine la graine est issue des développements de l'ovule fécondée par l'organe mâle dans le fruit elle prend sa forme et sa taille définitive donc là vous avez l'exemple de la graine de tournesol la graine aussi du blé alors généralement la maturité de la graine on peut la répartir la maturité de récolte et la maturité physiologique la maturité de récolte elle représente le stade de maturation qui permettra une bonne conservation de la graine après la récolte la maturité physiologique elle est selon l'espèce elle est obtenue soit avant ou après la maturité de récolte et correspond à la maturité de la graine permettant la germination on va donner des exemples des stades bien sûr ils sont différents mais le principe il est le même ici vous avez le cas de la pomme de terre donc là le stade 1 c'est la germination il correspond le tubercule ça veut dire la pomme de terre commence à se développer en utilisant ses réserves glucidiques deuxième phase c'est la levée la formation des premières tiges aériennes troisième stade de tuberisation formation des premières tubercules quatrièmement croissance axiale cinquièmement arrêt de la croissance poursuit du grossissement du tubercule sixièmement sénescence ça veut dire arrêt de grossissement des plants c'est la récolte du tubercule de la pomme de terre un autre exemple mais cette fois-ci pour le blé il est beaucoup plus détaillé donc la germination la levée stade 3 feuilles début talage stade épis 1 cm mettre un nœud la méiose pollinique les piézons la floraison le baillement grains formés et pays à maturité donc là vous avez les stades qu'on a vu ensemble mais qui sont plus détaillés encore alors l'essentiel pourquoi on étudie les stades de développement des plantes parce que généralement notre objectif c'est conduire une culture pour donner le maximum de sa production alors tant qu'on connaît les besoins de ces différents stades on a plus de chance de chance bien sûr à avoir une bonne production parce que chaque stade à chaque stade correspond des besoins bien déterminés par exemple le stade germination levée a des besoins bien déterminés en eau et en éléments fertilisants mais pour un autre stade par exemple floraison ils ne sont pas les mêmes donc c'est pourquoi on devrait connaître avec précision les différents stades de chaque plante donc on conclut que l'organisation d'une plante il y a la partie aérienne dans laquelle il y a une partie de l'appareil végétatif ça veut dire les feuilles ou la tige et aussi l'appareil reproducteur principalement la fleur et aussi la partie souterraine les racines dont le rôle est l'absorption de la même on a vu le cycle de végétation et on a dit que c'est une succession de développement des étapes de développement les principales étapes du cycle de végétation la germination levée la croissance la floraison la maturation de la graine ce sont les principales étapes alors comme vous l'avez bien constaté on a vu l'aspect botanique de la plante donc la connaissance des différentes parties de la plante la connaissance des différentes phases ça c'est un élément très important pour maîtriser la production d'une culture prochainement on essaie de voir les autres éléments qui conditionnent la production et à bientôt merci et à bientôt Sous-titrage FR ?